Bonjour et bienvenue à la quatrième séance d'auto-formation du module de méthodologie d'enquête. Il s'agit aujourd'hui d'une initiation à l'analyse bivariée. Bivariée signifie qu'on va étudier deux variables à la fois. Contrairement à univariée, on a étudié jusque-là une seule variable à la fois. L'analyse bivariée vise à valider ou non des hypothèses de corrélation qui ont été posées lors du travail exploratoire. Par exemple, vous avez pu émettre une hypothèse comme quoi le sentiment de sécurité dans la ville de Lançon est lié au quartier dans lequel les gens résident ou bien est lié au sexe des personnes interrogées, etc. Vous avez émis des hypothèses qui disent qu'une variable statistique est liée à une autre et que les variations de l'une expliquent au moins en partie les variations de l'autre. On ne va pas pouvoir confirmer le sens de la relation, mais on va pouvoir éventuellement valider ou pas l'hypothèse, voire même dans certains cas mesurer l'intensité du lien entre ces deux variables statistiques. Les conventions et notations des chapitres précédents continueront à être utilisées, notamment le petit n qui correspond aux personnes interrogées, x1, x2, x3, etc. qui correspondent aux modalités de la variable x, et on va rajouter y1, y2, y3, etc. qui correspondront aux modalités de la variable y, puisqu'on a cette fois deux variables x et y. On va voir ça dans un tableau tout à l'heure. Ce qu'il est important de faire quand on fait une analyse bivariée, c'est plusieurs étapes. Alors on va retrouver les mêmes étapes que dans l'analyse univariée, avec deux étapes supplémentaires. Il faut donc commencer par poser l'hypothèse en précisant quelle est la variable explicative et quelle est la variable expliquée, c'est-à-dire laquelle est censée influencer l'autre. Ensuite, on fera plusieurs tableaux croisés. Donc on commencera par un tableau croisé avec les effectifs, puis on calcule les fréquences, les fréquences conditionnelles, éventuellement même on fera un tableau de moyenne, et on fera un graphique afin de visualiser l'éventuelle corrélation. Il ne faudra pas oublier, dans certains cas on calculera les indicateurs, mais il ne faudra surtout pas oublier à la fin, voire même au fur et à mesure de faire des commentaires, c'est-à-dire des commentaires à partir des tableaux, on le verra tout à l'heure, et surtout à la fin on valide ou pas notre hypothèse. Parfois la corrélation sera faible et on validera quand même. Donc ça après c'est que du cas par cas, de l'expérience, et ça dépend de ce qu'on étudie. Donc il n'y a pas de loi stricte par rapport à ça. Donc pour toute la suite de cette séance d'auto-formation, vous avez dû récupérer normalement quelques pages, un petit polycopié avec 4 pages, qui comprend donc les tableaux sur lesquels va porter le cours proprement dit, et également deux exercices, qui seront à réaliser avant de passer au test, puisque là aussi le module d'auto-formation sera à valider en effectuant un test qui sera disponible une fois que vous aurez visualisé la vidéo. Donc munissez-vous de ce document pour avoir les tableaux également sous les yeux et pouvoir suivre, éventuellement compléter ces tableaux et noter les commentaires sur le petit poly. Alors donc la première étape pour présenter les données, c'est le tableau croisé d'effectifs. Donc je vous ai mis en violet un certain nombre de lettres à quoi correspondent. Donc on a ici les modalités. Donc x1 c'est ceux qui ont une moyenne générale de 9, c'est des arrondis volontairement, sinon c'est très compliqué d'avoir un tableau avec toutes les moyennes différentes. x2 c'est ceux qui ont une moyenne générale de 11, et x3 une moyenne générale de 13. Donc là on a une variable quantitative discrète pour la moyenne générale. De l'autre côté on a y1 et y2 qui correspondent aux modalités de la variable sexe, hommes et femmes, donc une variable qualitative nominale. et on a, donc ici si on étudie la colonne totale avec la première colonne, on a l'équivalent d'une analyse univariée de la variable moyenne générale. 65 personnes ont eu une moyenne générale de 9 sur un total de 200 personnes interrogées. De même, si on étudie la première ligne et la dernière ligne, on a une analyse univariée par sexe. On a interrogé 40 hommes et 160 femmes. A l'intérieur du tableau, on a les effectifs croisés. Et donc ici, on a le 1, 1 qui se retrouve, n11, puis le 1, 2 qui donne n12, le n1 point pour le total, et ainsi de suite. Si vous ne retenez pas ces notations-là, ce n'est pas très grave, mais sachez qu'elles sont utilisées comme ça. Ici, le n21, et ainsi de suite. Retenez toujours, par contre, le petit n qui correspond à l'effectif total. Alors, ce qui est important, sur un tel tableau, qui se fait automatiquement sous calque, vous l'avez déjà vu un petit peu la dernière fois, c'est de comprendre les données. Donc on a dit, déjà pour les totaux, donc là, 45 personnes ont eu une moyenne générale de 13, mais les totaux sont assez faciles à comprendre. Au milieu, ici, alors ça, par exemple, ça se lit, 70 personnes interrogées sont des femmes qui ont une moyenne générale de 11. celui-là, on peut le dire aussi, 5 personnes interrogées sont des hommes qui ont une moyenne générale de 13. Donc il faut que vous soyez capables de comprendre les chiffres, enfin les chiffres et les nombres qui sont dans ces tableaux d'effectifs. À partir de ce tableau croisé d'effectifs, on va pouvoir calculer des fréquences et des fréquences conditionnelles. Donc pour calculer des fréquences, on va le voir sur la diapositive après, mais je vous remontre ici, on va diviser chacun des effectifs, ici, ici, enfin tous en fait, chacune des cases, toutes celles-ci, chacune des cellules du tableau, par l'effectif total qui est de 100. On va donc obtenir des pourcentages de personnes interrogées. Alors je reviendrai sur le tableau de moyenne après. Donc le tableau de fréquences, donc on a ici, on a bien divisé 15 par 200 et ça nous donne, si je mets un pourcentage, 7,5% des personnes interrogées sont des hommes qui ont une moyenne générale de 9. On a fait pareil pour les femmes, elles sont 50 à avoir une moyenne de 9, donc 50 sur 200, ce qui nous donne en pourcentage, 25% des personnes interrogées sont des femmes qui ont une moyenne générale de 9. et au total, on a 65 personnes interrogées qui avaient 9 de moyenne générale, ce qui donne 32,5% des personnes interrogées ont une moyenne générale de 9. Et on peut faire pareil avec toutes les lignes et toutes les moyennes générales. On a interrogé donc 20% d'hommes et, pardon, et 80% de femmes. et on a bien ici un total de 100%. Donc, on les utilise en fréquence ou en pourcentage, c'est pareil. On peut dire, c'est plus facile pour les commentaires de les mettre en pourcentage, mais dans les tableaux, vous pouvez les laisser en fréquence ou les mettre en pourcentage, c'est comme vous préférez. Je crois que le suivant, non, il est en fréquence également. Je reviens sur le tableau de moyenne rapidement pour ne pas l'oublier. Bon, tout simplement, quand on a la variable expliquée qui est quantitative, on peut faire un tableau de moyenne par sexe et qui permet déjà d'avoir une petite indication sur est-ce qu'il y a une grosse différence selon le sexe sur la moyenne générale. Là, on voit qu'a priori, il y a 0,3 d'écart, ce n'est pas forcément beaucoup. Donc, ça peut laisser supposer que la corrélation n'est pas forcément très forte. Donc, on peut calculer ça. Je vous rassure, c'est le logiciel de toute façon qui le fera pour vous sur la suite. Sachez cependant, puisque vous en aurez besoin pour l'exercice, que la moyenne générale peut se calculer comme vous l'aviez fait jusque-là, à partir du tableau ici, en faisant x1 fois n1 plus x2 fois n2 plus x3 fois n3, le tout divisé par n, la formule de l'analyse univariée, ou bien, un peu plus simplement, donc là, on retient 40 et 160. On peut multiplier la moyenne des hommes par le nombre d'hommes, donc 10,5 fois 40, plus la moyenne des femmes par le nombre de femmes, 10,865 fois 160, et on divise le tout par le nombre de personnes interrogées, 200, ce qu'on appelle une moyenne pondérée. Vous ferez le calcul qui vous paraît le plus simple, soit la formule du premier de l'analyse univariée, soit moyenne des hommes fois nombre d'hommes plus moyenne des femmes fois nombre de femmes sur totale personne interrogée. Je ne m'attarde pas plus sur le tableau de moyenne et je reviens à mes fréquences, cette fois conditionnelles. Donc à ne pas confondre, vous devez être capable de savoir si ce sont des fréquences calculées sur le total des personnes interrogées ou des fréquences conditionnelles. Alors, toujours selon la variable explicative, donc là, notre hypothèse était, il y a une corrélation entre le sexe et la moyenne générale. Sous-entendu, les femmes sont scolairement meilleures que les garçons. Alors, donc on calcule toujours les fréquences conditionnelles selon la variable explicative. Donc là, c'est bien le sexe, la variable explicative puisque c'est selon qu'on est un homme ou une femme, on est censé avoir une moyenne différente. Pas l'inverse. Sinon, ça voudrait dire que selon ma moyenne générale à l'école, je vais être un homme ou une femme. Non, vous ne changerez pas de sexe même en travaillant très dur. Je précise que c'est de l'humour, on ne sait jamais. Alors, donc, les fréquences conditionnelles selon le sexe, si je reprends mon tableau d'effectifs pour vous montrer d'où ça vient, se calcule donc puisque les différents sexes sont en colonne par colonne. Donc, on va prendre les hommes, ils s'intéressent uniquement à la colonne des hommes et on va faire 15 sur 40, ça va nous donner le pourcentage d'hommes qui ont une moyenne générale de 9. Même chose, on fera 50 sur 160, ça nous donnera le pourcentage de femmes qui ont une moyenne générale de 9. Donc, on va regarder ce que ça donne ici. Donc, même chose, ici, on a 50% des hommes, cette fois, qui ont une moyenne générale de 11 et 43,75% des femmes. 25% des femmes ont une moyenne générale de 13 contre 12,5% des hommes. Donc là, ça permet de comparer un petit peu les différentes fréquences conditionnelles, de voir si elles sont différentes, ça peut laisser supposer une corrélation. Donc là, on voit qu'il y a quand même une différence, elle n'est pas énorme, mais on peut supposer qu'il y a quand même une certaine corrélation entre le sexe et la moyenne générale. Donc, on compare les trois colonnes. Et, alors, on compare au total uniquement pour voir, du coup, la différence relative. Et donc, ce tableau de fréquences conditionnelles va nous permettre de réaliser un graphique qui va, c'est parfois plus facile graphiquement de voir les différences de fréquences conditionnelles. Donc, on va faire ce qu'on appelle des séries de tuyaux d'orgue. Alors, si on avait plus de temps et qu'on poussait un petit peu plus les choses, on ferait ce qu'on appelle des boîtes à moustaches que certains ont peut-être vu par le passé. Ce n'est pas nécessaire pour l'étude qu'on va faire cette année. Donc, avec le bon graphique, la corrélation entre le genre et la moyenne générale. Donc, une série de tuyaux d'orgue avec les moyennes générales des hommes et une série de tuyaux d'orgue avec les moyennes générales des femmes. Et donc, là, on compare et on regarde est-ce que ces apps semblent suffisamment différents. C'est plus facile à voir peut-être que sur le tableau. Est-ce que c'est suffisamment différent pour valider ou pas l'hypothèse ? Donc, souvent, ce n'est pas évident, c'est rarement très criant. idéalement, il faudrait pouvoir la mesurer. Là, ce ne sera pas possible. Mais, il faut conclure par rapport à ça. Donc, est-ce qu'on s'attend à quelque chose de flagrant ou auquel cas, on ne validera pas l'hypothèse ou est-ce que ça nous semble suffisant ? Donc là, on voit par exemple, sur les moyennes élevées, on a quasiment quand même le double. Donc, on peut choisir de valider l'hypothèse. Bien souvent, dans une enquête, on étudiera d'autres corrélations, d'autres choses qui pourraient expliquer la moyenne générale. Et on regardera et on essaiera de dire, voilà, effectivement, le sexe influence, mais pas que. Donc là, en tout cas, on va pouvoir valider notre hypothèse de corrélation puisque les séries tuodores me semblent suffisamment différentes. Donc là, le calcul de la corrélation est possible quand on a une variable quantitative comme variable expliquée, mais c'est un calcul long et compliqué qui n'est pas automatisable sous calque, donc on ne le verra pas cette année. Par contre, on va voir qu'il est possible de mesurer cette corrélation quand on a deux variables quantitatives. Là, c'est juste une fonction à connaître et à rentrer sous calque. Donc on va en parler rapidement et vous le ferez ensuite en TP. Donc pour mesurer cette corrélation, on utilise ce qu'on appelle le coefficient de corrélation. Et donc la fonction calque s'appelle coefficient.corrélation. Et donc elle permet de comparer les résultats, les réponses à une variable quantitative avec les réponses à une autre variable quantitative. Donc par exemple, je crois que dans l'exemple que j'ai donné après, ce sera entre le revenu et les dépenses vestimentaires. Donc on demande aux gens quel est votre revenu, quelles sont vos dépenses vestimentaires et on essaie de voir s'il y a une corrélation entre le revenu et les dépenses vestimentaires et quelle est la force de cette corrélation. Donc le coefficient de corrélation permet justement de voir la force et surtout le sens de la corrélation. Est-ce que plus mon revenu augmente, plus mes dépenses augmentent ou est-ce que plus mon revenu augmente, plus mes dépenses vestimentaires baissent ? Question intéressante. Alors, voilà les différents. Donc si on faisait un nuage de points, si on avait suffisamment de données pour les représenter sur un nuage de points, on aurait sur un des axes les revenus, sur un des axes les dépenses vestimentaires, donc en centaines ou milliers d'euros, peu importe, c'est juste pour que vous voyez un petit peu les différentes représentations. Donc souvent, on fait après un nuage de points. Voilà, il y a une personne qui gagne 3 000 et qui dépense 400, par exemple. Donc quand la corrélation est négative, on voit que la courbe est plutôt dans ce sens-là, donc plus je vais avoir de revenus, moins je vais dépenser pour mes vêtements. Ça paraît un peu probable, mais peut-être que si on est en part des dépenses, on va avoir la part des dépenses de logement qui peut baisser. Donc mon revenu augmente, la part de dépenses consacrées au logement baisse. Par exemple, ça pourrait être ça. Là, on a une corrélation qui est forte parce que les points sont quasiment sur une ligne. Plus les points vont s'écarter de cette pseudo-ligne, plus la corrélation va être considérée comme faible et plus le coefficient de corrélation va être proche de 0. Donc si les points sont très éparpillés, on va être très proche de 0. Si les points forment une ligne parfaite, on aura un coefficient qui est égal à 1. C'est très rare, c'est très rare, bien sûr. Et c'est la même chose dans l'autre sens. Donc là, on pourrait avoir, si mon revenu augmente, j'augmente mes dépenses vestimentaires ou mes dépenses de loisirs, quelque chose comme ça. Et là, on a pareil. Si c'est égal à 1, c'est la ligne parfaite. Et plus on se rapproche d'une forme comme ça où les points sont très différents, plus on se rapproche de 0 pour le coefficient de corrélation, plus la corrélation est faible. Pour avoir une possibilité de valider l'hypothèse encore plus précise, on peut calculer ce qu'on appelle le coefficient de détermination. C'est très simple, on met le coefficient de corrélation au carré. Et ça donne, si on trouve par exemple un coefficient de détermination par contre de 0,9, ça signifie que 90% des variations de Y proviennent des variations de X. Ou si vous préférez que 90% des variations de Y sont déterminées par les variations de X. Alors là, ça pourrait être 90% des variations de dépenses vestimentaires proviennent des variations de revenus. C'est peu probable, puisqu'on imagine qu'il y a plein d'autres choses qui vont influer sur les variations des dépenses vestimentaires, comme le sexe, le goût pour la mode, peut-être même la PCS, la zone géographique, enfin voilà, on imagine qu'il y a plein d'autres facteurs qui peuvent influencer. Donc, il est peu probable qu'il y ait 90% qui proviennent des variations de revenus. Mais voilà ce que ça peut donner comme type de phrase. Donc ça, ces coefficients-là, on les travaillera en TP. Donc, la partie courte est terminée. Maintenant, à vous de réaliser les exercices 1 et 2. Donc, il y aura des questions sur le test obligatoire qui porteront sur le contenu du cours, notamment sur la lecture des tableaux, mais également des questions qui porteront sur les exercices 1 et 2. Voilà. Donc, si vous avez des questions, posez-les sur le forum puisqu'il n'y aura pas cette fois de séance commune de rattrapage. La séance d'aujourd'hui n'est pas inclue dans le QCM que vous aurez le 7 novembre. Le QCM du 7 novembre portera uniquement sur toutes les autres séances. Alors, c'est déjà pas mal. Les séances en présentiel et les trois séances, trois premières séances d'auto-formation. Celle d'aujourd'hui, non. C'est pour ça qu'il n'y a pas de séance de, entre guillemets, de rattrapage, de séance d'amphi. Les questions que vous avez, vous pouvez les poser sur le forum si vous êtes bloqué pour faire les exercices. Et sinon, vous pourrez les poser lors des séances de TP pour le détail. vous avez jusqu'au 25 octobre 19h pour réaliser le test obligatoire. Vous pourrez considérer qu'il est réussi pour vous-même. Vous avez 2 essais si vous avez une note supérieure à 12. Voilà. Bon courage ! Sous-titrage Société Radio-Canada